10 000 personnes dans les rues de Perpignan début septembre pour protester contre le nouveau nom de la région, contre Occitanie. Quelle suite donner à cette très forte mobilisation ? Eh bien le collectif Oui au Pays catalan veut désormais se transformer en mouvement politique. 480 personnes se sont déjà inscrites pour participer samedi à Perpignan, au Méga-Castille, au congrès fondateur. On en parle avec notre invité François-David, nous sommes en ligne avec l'un des initiateurs du mouvement, c'est le maire de Fourque, Jean-Luc Pujol. Bonjour Jean-Luc Pujol. Bonjour. Vous avez loué pour ce congrès fondateur samedi une salle de 450 places et déjà il y a près de 500 personnes qui se sont inscrites. Ça démarre plutôt bien cette affaire ? Oui, oui, ça démarre très très bien suite à l'immense mobilisation du 10 septembre à Perpignan où 10 000 personnes sont spontanément descendues dans la rue pour crier leur colère. La suite que l'on essaie de donner à ce mouvement connaît visiblement beaucoup de succès. Alors après effectivement ces manifestations, ces pétitions, vous souhaitez investir le terrain politique. L'objectif c'est quoi ? De créer un parti ? De se présenter aux prochaines élections ? Pour faire quoi ? L'objectif d'abord c'est de donner une suite à ce mouvement populaire du 10 septembre. Nous avons senti des gens très différents qui sont venus se joindre à nous à notre appel pour crier leur colère. Donc il faut continuer ce mouvement. Aujourd'hui le nombre de la région a été enterriné par l'état français. Donc le combat sera très très long. On ne peut pas manifester toutes les semaines, ça ne servirait à rien. Donc il faut qu'on transforme le mouvement. Alors c'est un mouvement bien sûr politique parce qu'il faut peser sur les institutions. Mais c'est aussi un mouvement qui a deux autres branches. Une branche culturelle et linguistique pour la protection de notre identité et de nos valeurs. Et puis une branche économique parce qu'il faut aussi qu'on essaie de sortir le pays catalan de l'ornière où il est plongé aujourd'hui. Quels sont les objectifs concrètement ? Évidemment vous allez en parler samedi à ce congrès fondateur. Mais l'objectif c'est quoi ? On imagine que le nom de la région c'est un combat qui malheureusement semble perdu. Quel sera le combat ? Alors le nom de la région c'est pas un combat qui est perdu. D'abord il y a un recours qui est concours. On va voir cela ensuite et qui sera donné de la partie juridique. Mais ensuite le combat aujourd'hui dépasse largement le nom de la région. Pendant longtemps on a été spolié, il faut bien appeler ça comme ça, par Montpellier dans la région de l'Angleterre-Océan. On a fait le président Frèche largement puiser dans les finances de la région pour développer Montpellier. Au détriment des petites villes autour, notamment Nîmes, Bélier ou Perpignan. Donc on n'a pas eu finalement les financements suffisants pour pouvoir créer des infrastructures de transport, de tourisme et peser suffisamment sur l'économie. Aujourd'hui on avait mis beaucoup d'espoir dans Toulouse en pensant que peut-être dans une grande région. Et puis finalement ça commence très mal. On s'aperçoit que les Toulousains vont faire aux Catalans ce qu'ont fait les Montpellierains pendant des années. C'est-à-dire qu'on n'aura que des miettes financières qui vont tomber de la région. Notre part aujourd'hui au niveau de la région représente 8%. Il faudrait que la région investisse plus de 300 millions d'euros, près de 350 millions d'euros chaque année dans notre département. Pour que ce soit équitable. Voilà, pour que ce soit équitable. Or, d'après nos calculs, aujourd'hui on est à moins de 5 millions. Donc ça veut dire que l'agglomération Toulousaine et l'agglomération Montpellierain vont continuer d'absorber cette monnaie financière au détriment de la désertification des territoires qu'il y a autour. Vous dites que les 500 personnes qui vont participer au Congrès fondateur viennent d'horizons très divers. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a parfois des indépendantistes. Est-ce que ce n'est pas maintenant que le plus dur commence, réussir à mettre tout le monde d'accord, réussir à mettre tout le monde en ordre de bataille avec des gens qui viennent d'horizons aussi différents ? Justement, moi ça me paraît au contraire beaucoup plus simple. Vous savez, la politique c'est quelque chose souvent de très complexe et très compliqué parce que les politiques veulent s'occuper de tout, y compris de ceux qui ne connaissent pas très très bien. Là c'est un mouvement qui est territorial, c'est-à-dire qui est limité aux frontières de notre département. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nouer des alliances. On n'est pas contre les Occitans, on n'est pas contre les Catalans du Sud. Au contraire, il faut nouer des alliances avec les voisins. Mais il faudrait que le département retrouve une autonomie, une autonomie de décision d'abord, et puis une autonomie financière aussi. Donc, par exemple, la création d'une collectivité territoriale unique permettrait aux départements...